Il s'agit de la correction d'un exercice classique sur les généralités avec les fonctions. L'énoncé sur le site matguillon.fr. On vous donne une fonction f définie sur R par la relation f de x égale à moins 2x carré moins 3x plus 1. Et suivre 4 questions que nous allons traiter une par une. Si vous n'avez pas fait cet exercice, mettez-le en pause. La correction va arriver. La première question consiste à calculer l'image de moins 1. On comprend que si on calcule l'image de quelque chose, ça veut dire que moins 1 n'est pas l'image. Si on cherche son image, ça veut dire que moins 1 est forcément un antécédent. Et si moins 1 est un antécédent, ça veut dire qu'on va pouvoir le rentrer ici dans la place des antécédents. Et que le résultat va me donner ici une image. Et donc on va remplacer x par moins 1 et effectuer le calcul. Moins 2 facteur de moins 1 au carré moins 3 fois moins 1 plus 1. Voilà ce que donne le calcul. Attention ici, il y a un piège avec le carré de moins 1. Attention de ne pas confondre cette écriture-là. Qui est le carré de moins 1 qui fait moins 1, moins 1 fois 1. Avec cette écriture-là, avec la parenthèse. Qui est donc moins 1 multiplié par moins 1. Et qui fera donc plus 1. N'oubliez pas non plus que ici il y a un multiplié. Quand on dit moins 3x, c'est bien moins 3 fois x. Et donc le nombre moins 3 multiplie l'antécédent moins 1. Ce calcul n'a pas de grande difficulté. Il peut être effectuée la calculée si on obtient 2. L'image de moins 1 est donc 2. La deuxième question consiste à calculer f de racine carré de 2. C'est exactement la même question. Racine carré de 2 ici est un antécédent. On va donc le remplacer dans l'expression de ma fonction. Et calculer moins 2 fois le carré de la racine carré de 2. Moins 3 fois racine carré de 2 plus 1. Ce calcul n'est pas très difficile. Le carré de racine carré de 2 fait 2. Et donc au final ça fait moins 4 plus 1, moins 3, moins 3 racine carré de 2. Cette question ne devait pas poser de problème. La troisième question par contre, on me dit quels sont les antécédents de 1. Et donc on comprend bien que si je cherche les antécédents de quelque chose, ça veut dire que 1 n'est pas un antécédent. Ça veut dire que 1 maintenant est une image. Si 1 est une image, ça veut dire que cette quantité là est exactement égale à 1. Et moi je vais chercher les antécédents, c'est-à-dire les nombres x, qui vont vérifier ça. Donc en fait quand on cherche les antécédents de 1 par la fonction f, c'est résoudre l'équation f de x est égale à 1. Et donc on doit résoudre comme équation moins 2x carré, moins 3x plus 1 est égale à 1. Et on arrive à une équation du second de ré. Une équation du second de ré, on ne sait pas la résoudre. Et la seule façon de la résoudre, ça va être de se ramener à une équation produit nulle. Comme il y a plus 1 et plus 1 de chaque côté, on a très envie de dire que c'est exactement équivalent à résoudre moins 2x carré, moins 3x est égale à 0. On a donc maintenant une équation nulle. Il suffit simplement de factoriser. Ici x est un facteur commun. Ce qui va nous permettre de dire que x facteur de moins 2x moins 3 est égale à 0. Et on a bien réussi à obtenir une équation produit nulle qui était la seule issue possible pour résoudre cette équation. Voilà comment on peut le résoudre de façon rigoureuse. C'est-à-dire que pour déterminer le calcul des antécédents de 1 de la fonction f, on résout l'équation f de x égale à 1 qui amène à ceci. L'équation produit nulle amène donc à deux équations résoudes. x est égale à 0 ou moins 2x moins 3 qui est égale à 0. Ce qui amène à deux solutions, 0 ou moins 3 demi. Et donc on obtient comme ensemble solution, moins 3 demi et 0. La dernière question qui est posée à l'envers consiste à nous demander si le point de coordonnée 1 moins 5 appartient à la courbe représentative. Donc on sait que ça c'est l'abscisse. Et moins 5 c'est l'ordonnée du point. Se poser cette question-là, si ce point-là appartient à la courbe, ça se revient à se demander si f de 1 est égale à moins 5, en vertu de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, que les antécédents jouent le rôle des abscisses et les images, les ordonnées par la représentation graphique. La question c'est, a-t-on f de 1 qui est égale à moins 5 ou non ? Si oui, le point appartiendra, sinon il n'appartient pas. Donc pour le savoir, il suffit de le calculer. Il n'y a pas de grande difficulté à calculer f de 1, qui fait moins 2 fois 1 en carré, moins 3 fois 1 plus 1, qui fait moins 4, qui est différent de moins 5, ce qui permet de conclure que le point de coordonnée 1 moins 5 n'appartient pas à la courbe représentative de la fonction f. Cet exercice est terminé. Bon courage ! Bon courage !